Bonjour à tous, c'est AJR, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on va en parler de foot, parce que justement, là c'est tombé, la Ligue 1 est officiellement ratée, donc le Paris Saint-Germain champion. Donc voilà, j'en avais parlé un peu avant, qu'on voyait des remarques comme ça va être ça, mais après c'est un peu dommage comme dans la saison de Saint-Cloud, parce que je pense qu'ils auraient pu quand même faire quand même les matchs en huis clos, parce que si les joueurs avaient pas de problème, vu qu'en plus certains étaient rentrés en France, je pense qu'ils ont quand même pu finir la saison en huis clos, parce que là avant, Paris, ces mecs sont encore champions, mais heureusement que cette année, ils ont quand même fait le taf en championnat, parce que des autres années, c'était pas des fois premier tout le temps, et par exemple là ça aurait pu leur journée tour. Je pense déjà que ça, c'est aussi une leçon, peut-être pour les grands clubs à l'avenir, c'est-à-dire que, pas justement aller, des fois se laisser aller, puis compter sur les matchs à la fin, justement ça va peut-être les motiver à tout le temps gagner, parce que des choses comme ça, ça peut leur donner plaisir. Et ensuite, il y a Rennes qui est en Ligue des Champions, donc là ça aussi, on va dire, c'est un peu d'explorer pour eux, parce que grâce à leur bonne saison, ça, parce que ça, c'est pas sûr qu'ils auraient été, si la saison avait été jusqu'au bout, parce que Lyon aurait pu revenir sur l'anchement, sur peut-être d'autres clubs, parce que des fois, Rennes, c'est le genre de club qui ont des bonnes phases, et puis après, ils peuvent faire tous leurs matchs, donc c'est ça, c'est un peu la Ligue 1, c'est que, voilà, c'est qu'à part Paris, on va dire, où les autres, c'est plus des clubs qui ont des moments de forme, donc là, ils ont de la chance, donc c'est bien pour eux, je pense que pour eux, en plus, ça va leur apporter pas mal d'argent, donc peut-être un peu augmenter leur niveau, qu'ils fassent pas n'importe quoi, parce que justement, l'argent là, qu'ils fassent pas, comme certains clubs comme Lille, ou tout ça, qui vont avec des champions, et qu'au final, l'argent, on sait pas où ils passent, parce qu'ils n'en profitent pas pour vraiment acheter des joueurs, et continuer de lancer, donc voilà, ou faire comme Monaco, quoi, donc gagner de l'argent, mais juste pour gagner de l'argent à voir, donc là, on verra déjà si maintenant, c'est un simple club qui veut que l'argent, au final, ils s'en foutent, où ils ont vraiment envie de changer de dimension. Donc ça peut, ça peut être les aider, ça peut les aider, parce que je pense, ça peut même attirer, parce avec ça, ça va sûrement déjà pouvoir attirer des joueurs qui veulent jouer avec des champions, parce que, prenez par exemple, des joueurs qui sont dans d'autres clubs étrangers, qui sont bons, mais qui sont dans un club qui est moyen, des joueurs comme ça peuvent les faire venir, je pense, donc ça peut être une bonne opportunité pour eux, et s'ils font attention au recrutement, ils pointent assez fort l'année prochaine, et vu que la Ligue 1, le niveau est assez faible, ils pourraient se démarquer. Ensuite, Lyon, Lyon qui ne sera pas en Ligue des Champions, alors, il va le faire appel, mais bon, pour moi, il n'y a pas de raison de le faire, et puis je ne pense pas que nous aurons qu'à une cause, parce que tout le monde est dans le même cas. Je vais dire, ok, ça ne les arrange pas, mais sur le pied de n'importe quel club, c'était la même chose. Donc, voilà, après, c'est une question de ça. Bon, Oulah, ça a toujours de l'argent, donc, je pense que financièrement, vu la politique du club, qui essaie de plus de faire jouer les jeunes et remarcouter, je pense que ça va, pour un niveau financier, ça ne va pas trop leur changer, je pense, leur retard d'esprit, parce que déjà, vu qu'ils étaient plus dans une phase comme ça, je ne pense pas que ça va jouer beaucoup sur leur niveau, sur leur niveau pour la suite que pour l'année prochaine. Donc, Marseille, bon, Marseille, voilà, ils ont fait une bonne saison, donc c'était un peu sûr. Donc, voilà, donc, maintenant, le vrai problème, c'est avec des champions, parce que je trouve ça un peu dommage pour Paris, qu'il y a pour une fois qu'ils se débrouillent bien, ils la fronnent peut-être pas, ou alors qu'ils la fronnent d'autres, ben, j'espère qu'ils la fronnent d'autres, déjà. J'espère qu'ils se passent entre eux comme ça, parce que ce serait dommage de leur tourner bêtement, quoi. Bon, un peu, c'est sûr, le foot, ce n'est pas le premier des soucis à l'actuel, mais c'est un peu dommage pour eux, quoi. Et puis, même là, en plus, c'est dommage, par exemple, pour des joueurs comme Neymar, qui, pour moi, qui commencent petit à petit à se faire vieux, perdent encore une année pour sa projet du Ballon d'Or. Et même tous les joueurs, par exemple, des joueurs comme Mbappé, qui sont contre les jeunes, en général, on a besoin de beaucoup de joueurs, qui ont bien proposé, là, ça fait des coupures. Je pense que là, déjà, à mon avis, il va y avoir une grosse différence, déjà, entre ceux qui vont réussir pour le championnat en compte et ceux qui seront le mieux préparés, qui en auront le plus fait pendant les réponses. Donc, c'est ça, je pense, qui va jouer beaucoup. Parce qu'on peut avoir le niveau qu'on veut, si, bon, on s'est laissé aller, là, pendant deux mois, et que les autres sont continués de s'entraîner, je pense que ça peut faire mal, ça peut faire la différence. Donc, si même, il y a une sorte de tournoi pour les champions, un truc comme ça, ça se trouve, ce sera ça, sans quand même plus les tournois qu'elle ait fournité, il faudra peut-être être comme ça. Je pense que là, il y aura des surprises, et à mon avis, il y a tout le monde d'égalité avant de commencer, il n'y a pas vraiment de faire de rire. Donc, c'est... En Allemagne, ils avaient continué le championnat, donc, ils auraient pu le faire en France, je pense qu'ils sortent en 8 kilos, mais bon, c'est comme ça. Et aussi, en Ligue 2 aussi, ça s'est arrêté, donc voilà. Donc, ça, je pense, pour les clubs de Ligue 1, ça doit leur faire mal, parce que des fois, il y en a qui arrivent quand même à se sauver, des fois, on a déjà vu des... ils se rendent en groupe toute l'année, et puis dans les dernières années, ça va se sauver, il n'y en a qu'un à le faire, il n'y en a qu'il y aura trop de motivation. Donc, là aussi, ça montre que... que quand on est mal, on est mal, c'est... ça, voilà, ça va être une saison... C'était une saison un peu bizarre, ouais, donc c'est un peu dommage, ils auraient pu pouvoir peut-être faire un autre système, surtout que là, ce qui est bizarre, c'est que là, ils parlent de déconfiné le 11, mais justement, si c'était vrai, ils auraient pu faire des matchs de foot à 8 kilos, parce que, je veux dire, je pense que... pendant des matchs de foot à 8 kilos, il y a, par exemple, des magasins ou des écoles, pour le moins, on va voir qui a le plus de chances de choper un virus, quoi. En général, le stand, les pros, les joueurs pros sont surveillés, ils ne font pas l'impres, donc pour moi, il n'y aura quasi aucune chance qu'il y ait beaucoup de moins de risques, qu'ils enlèvent juste les journalistes, et puis c'est tout, puis c'est bon. Ils auraient pu faire ça. Donc, c'est comme ça, quoi. Donc, voilà, maintenant, on va voir comment ça va être, et puis aussi, je pense qu'il y aura pas mal de reports, à mon avis, déjà, peut-être le mondial 2022, vu qu'il était au Qatar, peut-être que ça sera arrangé aussi, et que, vu que ça doit être en hiver, peut-être que, justement, les calendriers vont faire que ça tombe bien. Après, il y a l'Euro, l'Euro, ça, on saura, on verra, parce que je pense que ça va être compliqué de gérer l'Euro plus les qualifs pour la Coupe du Monde, ça va être un peu compliqué de faire les deux. Donc, voilà, maintenant, on n'a plus qu'à attendre, on va voir la suite du championnat, puis voir comment tout ça va se... pas la suite de la saison, avec des champions, comment ça va se débrouiller, puis mettre en serre aussi, ça va être un peu bizarre, donc l'effet de contrôle, il n'y aura pas le nombre de matchs joués qu'il aura fallu, mais bon, après, je pense que ça va en arranger certains, mais ceux qui n'étaient pas heureux de leur club, je pense qu'à l'Avani, ça va en arranger sûrement ça, de devoir se barrer. Donc, voilà, c'était Ediron de HL AGUI, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501